Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire tout simplement. Nous sommes le 4 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 11h29. Allons-y. Qui est ici? La nuit, le ciel étoilé, la lune, une personne inspirée peut-être, une personne rêveuse, la nuit. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tête dans les étoiles, une personne qui a beaucoup d'imagination, la nuit. Continuons. Rival. Oh, il y a une rivale cachée. J'ai dit une rivale. Donc, rivale. L'ombre, on ne voit pas cette personne. Donc, il y a une compétition, l'énergie d'une compétition, d'une rivalité. Et la nuit, on ne voit pas. On ne voit pas clair. Attendez une minute. Rival. Allons-y. Continuons. J'ai l'impression, quand je regarde cette carte. La nuit, les étoiles, la lune. Rival. Est-ce qu'on me parle d'une triangulaire? On rêve d'une autre personne. On a la tête ailleurs. On s'imagine avec une autre personne. Continuons. Rival. La lune. La carte du mariage. La carte de l'espoir, ici. Une carte qui me parle aussi d'émotion, d'inspiration. Les deux cartes vont dans le même sens. L'imagination, le goût de créer. Ensemble. D'après moi, il y a un effet miroir. On pourrait nous parler de deux personnes qui réussissent à se connecter au niveau émotionnel. Au niveau profond. C'est profond. Comme connexion. Une personne qui nous inspire. Donc là, c'est le mot rival qui m'amène à me questionner. Donc. Continuons. Allons-y avec le mot rival. On peut être engagé en couple. Et on a la tête ailleurs. On pense la tête, le cœur ailleurs. Comme on pourrait vouloir s'engager avec une autre personne. C'est le mot rival, là. Attendez. On va explorer. Rival. Vouloir s'engager. Mais il y a une autre personne dans le décor. Je me sens dans l'entre-deux, dans l'hésitation, le doute. Rival. Ça se joue dans l'ombre. Continuons. Bon. La carte bleue. La carte bleue qui vient faire un grand ménage. C'est la carte magique. C'est la carte qui neutralise la négativité. Peut-être la fin d'un cauchemar. Il y a quelque chose ici qui nous empêchait de dormir. Bien là, la carte bleue vient clarifier une situation. J'ai la girouette en dessous du paquet. On dirait qu'on a peur de se tromper. La tête, la tête qui virevolte. Il y a une personne qui n'est pas libre. Attendez. Donc, il y a une tierce personne. Mais bon, là, je vais regarder la carte bleue parce que la carte bleue fait du ménage. Allons-y. On va faire du ménage dans notre tête. Attendez. J'avais une crampe dans le pied. La tentation à l'envers. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la tentation à l'envers? C'est le diable à l'envers. Attendez. On va clarifier. Bon. On quitte. On quitte quoi? Une emprise. Nouveau début, nouveau départ. Changement significatif. On repart à zéro et ce sont des énergies de fin. Donc, d'après moi, avec la carte bleue, on est en train de se libérer d'une situation. Ici, on prend la décision de mettre un terme à une situation, une relation qui peut être malsaine pour soi. Le diable à l'envers peut me parler d'une relation, oui, tout simplement, une relation malsaine. On se fait du mal. On se fait du mal en cette situation. Et là, avec cette carte, ok, on est prêt à mettre un terme à une situation. C'est une carte qui me parle de fin et de début. Donc, probablement qu'il y a une personne ici qui fait son choix. Il y a quelque chose de très prenant. On dirait qu'on est sous l'emprise de quelque chose. À vous de voir, avec le diable à l'envers. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'on coupe les chaînes qui nous maintenaient sous l'emprise de... Donc, on se libère. On repart à zéro. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. Je tourne une page, je passe à autre chose avec la carte de la transformation. C'est un changement. Le début d'un nouveau cycle. Changement important. Je change de route. J'opère un changement. J'ai pris la décision. C'est un changement important. Avec le diable ici à l'envers, on se fait du mal. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on prend une décision. On quitte une relation qui est rendue malsaine pour soi. Une relation, une situation. Prêt pour avancer. Nouveau début. Je me fais confiance. Je prends une décision. Attendez, j'ai échappé une carte. Eh bien. Eh oui. Ça fait du sens. Oser. Je vais vous lire le message de la carte. Oser. Ça me fait penser à cette carte. Allons-y. Miser sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. OK. Allons-y. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie. Oui, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Oui, toujours gagnant à partir du moment où je me respecte. C'est important que je me respecte en mes choix. Donc, je cesse de me faire du mal. Je mets fin à cette situation. C'est l'entre-deux. Donc, je souffre. C'est une personne qui souffre dans l'entre-deux. Hésitation, doute, hésitation, doute. Donc, cette personne prend une décision, elle tranche, elle met fin à ce qui ne lui convient plus. Changement important. Action, concrètement. On agit dans le concret. C'est ici que je vais prendre une pause. Donc, cette personne a pris sa décision. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada